Salut tout le monde, c'est Nathalie de NallyDesign.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle fonction qui vient tout juste d'arriver dans Design Space. Je dis nouvelle, mais en fait, elle n'est pas nouvelle. C'est la fonction déformée qui était déjà là. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis toujours posé la question, vu que c'était une fonction qui était applicable au texte, pourquoi elle n'était pas avec ici, dans la barre de texte, dans les options de texte? Eh bien, ma réponse, je l'ai aujourd'hui, c'est que déformée va aussi être accessible aux images et aux formes. Donc, vous voyez, j'ai mon cœur de sélectionné ici et déformé est accessible. Donc, qu'est-ce qui arrive si je viens ici? Je vais avoir plusieurs options de déformer, même qui en ont rajouté, et je vais pouvoir venir déformer mon cœur ou mes autres objets comme ça. Donc, des fois, on a des objets qui ne sont pas tout à fait la forme qu'on voudrait, mais on peut venir ici et s'amuser à les déformer et vous avez encore quand même le petit ajustement de disponible. Donc, des fois, ça fait des choses très étranges, comme ceci, mais on se comprendra que ce n'est pas toujours applicable à n'importe quelle forme. Si on veut faire de belles choses, ça peut être aussi de ce genre-là. Donc, vous voyez, plein de choses possibles avec ça. Ça s'applique donc sur des images, que ce soit des images en un seul calque. Donc, si je fais ça ici, vous voyez que je suis capable de vraiment venir les déformer. Si j'ai une image avec plusieurs calques, ça va également s'appliquer là-dessus, sans aucun problème. Si j'ai une image en plusieurs calques et plusieurs objets séparés aussi, tout est possible. Et même si vous sélectionnez des images qui ont déjà une déformation d'appliquer dessus, vous allez être capable d'appliquer une nouvelle déformation sur l'ensemble des images à la fois. Oui, oui, ça fait quand même assez étrange. Et à ce moment-là, vous allez avoir un groupe de créés qui va s'appeler déformer, encore une fois, et vous avez toutes vos déformations en dessous. Les déformations sont aussi modifiables. Donc, si je viens cliquer sur le groupe déformer ici, je peux quand même continuer à l'ajuster. Mais là, on s'entend que c'est une déformation dans une déformation. Ça se peut que vous ayez des choses un peu étranges. L'autre chose qui est possible aussi, et je veux vous montrer, c'est... Là, il est en train de loader, désolé. C'est de venir ici et de sélectionner les polices multicouches. Donc, j'ai sélectionné multicouches ici pour vraiment venir sélectionner une police multicalque. Et une fois qu'on a ça, vous allez voir, bien, elle est composée de deux calques. Donc, j'ai un calque noir et j'ai le calque rose. Et la déformation va aussi être disponible là-dessus. Évidemment, déformer, vous voyez le petit « A » ici dans le coin. C'est une fonction pour les membres Cricote Access. Donc, si vous n'avez pas l'abonnement, vous allez tout de même être capable de vous amuser avec ça et décider si vous voulez prendre l'abonnement. Par contre, aussitôt que vous allez appuyer sur « Créer », on va vous charger un montant pour les déformations utilisées. N'hésitez pas à le tester si ça vous tente. Ça peut quand même être amusant de pouvoir faire des choses. Je pense, entre autres, moi, ce que j'ai trouvé utile des fois, c'est simplement qu'on veut prendre, je vais prendre, mettons, celui-là ici. Et qu'on veut peut-être lui ajouter une inclinaison. Ça va être une méga déformation. Tu sais, de vouloir y ajouter une petite inclinaison comme celle-ci ou peut-être plutôt comme celle-ci, vous voyez, mettre un peu genre en italique si on veut. Bien, ça, ça peut être une façon facile de le faire. Une autre chose relativement utile, je vais juste me faire un petit peu de place ici. Un simple carré, sérieusement, peut vraiment devenir toutes sortes de formes en utilisant déformé. Donc, si on veut faire des formes comme ça, même la forme poisson, elle devient un peu plus, elle a vraiment plus sa raison d'être dans le cas ici. Un triangle, une forme comme ça, un drapeau. Donc, vraiment, le simple carré peut devenir toutes sortes de choses avec déformé. Merci.